Ils sont avocats, chercheurs ou encore simples citoyens engagés et ont arboré le temps d'un forum international leur casquette d'acteurs de la société civile. La rencontre qui s'est ouverte à Niamey se fait une plateforme d'échange en vue d'une ouverture de l'espace civique, plateforme indispensable à l'exercice des droits citoyens, mais qui, selon les experts, se voit de plus en plus soumise à des restrictions non justifiées. Force est de reconnaître que dans nombre de pays, et particulièrement dans les pays où la démocratie est en construction, le maintien de l'ordre et l'ouverture de l'espace physique ne font pas toujours bon ménage. De la confrontation entre ces idées découle très souvent des interdictions de manifestations, souvent avec des bases légales discutables, des arrestations d'acteurs de la société civile et des recours infructueux devant des juridictions compétentes. Durant trois jours, il s'agira pour les acteurs venus de la sous-région de partager leur expérience sur des questions telles que l'accès à l'information, la participation citoyenne ainsi que la liberté d'expression. Autant de questions qui feront l'objet de recommandations en vue d'une synergie d'action au niveau régional. A l'issue de ces travaux, il peut y avoir la mise en place d'une plateforme sous-régionale pour pouvoir continuer le combat que nous sommes en termes de nous. Et ça nous permettra aussi de trouver ce que nous appelons un document de plaidoyer. Et ce document de plaidoyer qui sera utilisé aussi, surtout, aider les organisations ou les défenseurs des droits de l'homme qui sont victimes à saisir la Cour de justice de la CEDEAO. C'est surtout l'objectif principal. Essayer de cultiver la culture du potentiel. Des restrictions dues au Covid-19, aux attaques contre les défenseurs des droits citoyens, les menaces sur l'espace civique sont aujourd'hui communes à de nombreux pays. Selon l'initiative Civicus Monitor, près de 70% de personnes dans le monde vivent ainsi dans un pays où l'espace civique est considéré comme fermé ou réprimé. Merci. Merci.